bonjour donc ça fait un petit moment j'ai pas fait de vidéo donc on va faire ce petit tuto donc ça va être un tuto sur bison sur comment jouer bison vu que ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment jouer bison ben on va faire un tuto donc comme j'ai l'habitude de faire des tutos assez long assez blabla assez long ça va être long souvent c'est beaucoup de blabla les tutos que j'ai fait mais là vu que c'est mon personnage si je commence à faire un tuto d'offsnod ça va pas le faire il a l'air védère donc voilà il faut que je fasse un truc bien complet donc ça ça va être assez long mais voilà vous saurez tout de a à z sur bison tout ce que je fais je veux le dire dans ce tuto peut-être j'oublierai deux trois trucs mais bon ça va être ça donc les combos de base les combos à utiliser en combat on va pas faire des combos inutiles donc on va faire un petit cross up tac tac ah voilà je leur fais une deuxième fois donc ça fait ça chez vous voilà donc ça avec un truc qu'on va beaucoup utiliser pourquoi le moyen point on peut le faire avec gros pied le truc c'est que souvent le cross up va pas linker avec le gros pied et c'est pour ça que je fais moyen point après gros pied c'est rentable aussi parce que dans la garde c'est positif donc c'est à vous de voir soit vous faites cross up gros pied bas moyen point inferno soit cross up moyen point bas moyen point mais je recommande fortement moyen point bas moyen point donc étourdissement pas d'étourdissement ça m'arrangera ok donc ce coup il est pas mal je le fais avec le gros pied cette fois ci voilà avec le gros pied ça fait pas mal de dégâts c'est vraiment pas mal tu vois sur le process ça fait mal tu vois mais là ça va pas linker tu vois faut vraiment que ce soit bas là c'est pas bas hop là c'est bien bas donc ça link donc c'est à vous de voir mais moi je vous conseille ça pour être sûr comme ça ça passe à tous les coups voilà donc il est à savoir alors on va mettre à la relevé en trois frames sur l'adversaire pour taffer les setups miti il est à savoir que sur ce sur ce setup là enfin sur cette mise au sol nous avons un setup miti donc on va le faire sauf que le setup miti marche sur que sur les relevés arrière donc on va faire rétablissement de dos allez c'est parti tac 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 c'est pareil hein tac 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 et vous faites une moyenne roulade en fait pour passer à chaque fois de l'autre côté ouais il bourre trois frames quand il se relève c'est backdash trois frames et donc ça te punit vraiment c'est un miti parfait ça c'est à ça c'est comme ça vous faites la moyenne roulade c'est pépère il n'y a pas de problème le 3 frames de l'adversaire ne vous touchera jamais et une fois que vous le faites bien vous pouvez faire ça 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 et là vous faites en fait la roulade mais groupiez voilà ce qui fait un crush counter on s'y met un trois frames bien sûr tac 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 hop tac 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 donc ouais ce combo là que je viens de faire je vais vous le montrer c'est le combo max que je fais personnellement quand j'ai pas de barre de hex en crush qu'est-ce que je dis en v trigger donc enfin sur un crush counter pardon putain je suis fatigué donc contre attaque toujours voilà on va on va on va on va taffer le combo sur un crush counter maintenant vous avez juste à repasser les combos que j'ai fait tac 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 moyenne roulade gros pied tac 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 etc là je me suis loupé bon je suis fatigué aussi donc ça c'est à taper c'est un super c'est un super setup quand même passer derrière et le combo fait très mal en soit voilà après on va enlever la contre attaque ça fait gagner deux friends sur les combos c'est la friche alors le combo max que vous utilisez sur un stun sans barre c'est celui là donc j'ai fait saut gros point gros point gros inferno petit petit blast le blast c'est ça petit blast il ya que le petit blast qui peut juggle en l'air voilà comme vous voyez donc ça fait pas mal ça fait pas mal de dégâts ça fait 300 il semble 300 dégâts j'ai pas besoin d'aller regarder par moi même je sais que c'est 300 donc c'est vraiment pas mal après je vais vous montrer un parmi plusieurs combos quand on active le vtrigger donc moi le vtrigger avec le bison je vous conseille de l'activer en hit et que en hit seulement et non pas en garde en garde vous avez vous avez des armes en garde pour le sortir vous avez en garde alors on va le faire en garde d'abord toutes les attaques voilà regardez bien donc je vais mettre je vais mettre après la garde en trois frames merde putain elle est sortie en 06 donc là il va bloquer et il va il va bourrer trois frames on est d'accord genre si je lui mets un coup je mets trois frames voilà il publie un donc nous on va faire le vtrigger ouais bon là sans piquer le truc donc voilà le vtrigger est safe tu peux retaper derrière comme tu le vois derrière la grosse roulade donc c'est toujours intéressant de faire une grosse roulade tu vois c'est toujours intéressant de faire une grosse roulade et euh il vtrigger derrière en plus ça met un mindgame sur la chope ça met ça met un mindgame sur la chope on va voir justement après la garde regardez le mindgame sur la chope tu vois tu peux le chimie le mec tu peux le chimie donc allez voir quand tu tôt sur les chimiques tu ne savais pas ce que c'est un chimique tu peux reculer tu vois et taper dans la chope donc c'est pas mal euh et en plus il me semble il me semble aussi que c'est un chimie si tu dash avant derrière on va voir voilà j'ai réussi à plus lire sa chope normalement il était en garde on est bien d'accord il aurait dû bloquer donc c'est un whispudish de passer par derrière c'est à dire en gros tu fais ta roulade tac tu passes derrière et tu mets ton combo voilà voilà euh donc avec disons une fois qu'on est en vtrigger à partir d'un coup euh ou euh d'un spécial euh il y a moyen de mettre plusieurs euh charge sans faire des charges en fait c'est à dire par exemple si je fais un inferno la charge vers le haut par exemple celle là j'aurai pas besoin de la charger euh vers le bas deux secondes en fait je peux faire directement bas haut pied en fait je vais vous montrer par exemple donc on fait un inferno et là on peut tout enchaîner tu vois la boule l'autre charge j'ai fait une boule plus l'autre charge vous vous rendez compte ? une boule une autre charge vous voyez ? tous les euh les hex en fait euh s'enchaînent sans charge une fois qu'on est en vtrigger à la vision donc ça c'est un truc à retenir hein parce que ça aide pour les combos max justement genre la fin du combo max là par exemple celui là merde j'ai pas mis la roulade donc voilà ben là après cette roulade tu vois je vais bourrer de hex en fait sans la charge en fait donc je vais vous montrer si j'arrive à faire mes combos parce que bon mon clavier il est un peu mort hop voilà là par exemple j'ai annulé le inferno ex par bao très rapidement et euh j'aurais pu euh l'annuler par autre chose par exemple par ça donc c'est une chose à savoir avec bison on peut annuler tous les coups entre eux par des hex quand on est en vtrigger c'est à dire n'importe quel coup que tu mets tu peux l'annuler par des vtrigger euh je veux dire par des ix sans faire de charge c'est à dire bas haut ou gauche droite ce sera sans charge donc ça c'est très bien c'est une chose à savoir donc le combo max si vous venez de le voir je vous le refais donc c'était une moyenne roulade si vous cherchez la roulade voilà vous avez juste à passer en replay hein on va pas la faire 30 fois donc ça c'était le combo max en vétrure que j'utilise après euh donc tout à l'heure je vous ai montré en crush counter en crush counter je vous ai montré ce combo là merde excusez moi tac 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 et etc on peut le refaire c'est pas mal mais après il y a ça gros point ça ça c'est à vous de voir mais sur un crush counter ouais les deux sont très mal donc avec des ix sans lever trigger on peut faire ça, 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 ça avec deux x on peut faire ça avec un x euh avec un x ce que je recommande c'est de gaspiller une boule c'est à dire ça, ça, une boule x, ça ça sera toujours plus rentable de mettre une boule x plus le axe punch ce sera largement plus rentable on va relever la contre-attaque donc voilà, donc ça c'est bon euh qu'est-ce qu'on peut taffer encore euh les setup bt alors derrière la shot arrière il y a le axe punch c'est à dire ceci, merde j'ai pas assez spammé voilà, là j'ai spammé comme un bon gros gibis voilà, très bien donc il y a ce setup enfin, ce setup ici tac 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 c'est pas mal donc après euh, nous avons euh je l'ai expliqué à quelqu'un tout à l'heure mais je vais vous l'expliquer euh, donc après la garde nous allons mettre 1-3 frame et on va mettre la garde tac voilà, très bien alors en fait, le coup qui voilà, ce coup là le coup qui descend vers le bas avec la main, hein le devil reverse il me semble qu'il s'appelle comme ça euh, et pas safe quand on le fait très bas c'est à dire là, si je vais taper derrière je vais essayer de taper derrière tu vois il était tellement bas que c'est lui qui est positif c'est lui qui a l'avantage sur les frames voilà donc c'est il faut pas le faire en bas si tu veux le faire tu le fais très haut et plus t'es haut plus tu peux mettre un coup fort là je vais pouvoir mettre moyen point je vais pouvoir mettre pas moyen point normalement voilà, regardez vous avez vu, j'ai plus des 3 frames pourquoi ? parce que je les bats merde putain mais il faut aussi il faut que je spam bien voilà merci donc il faut être au plus haut après le jeu c'est bas petit point et bas moyen point bien sûr voilà ça c'est un combo counter en sérieux donc ça c'est un combo pour faire sur un counter vous avez vu petit point moyen point ça marche pas normalement sauf si le petit point counter là vous pourrez mettre le moyen point donc c'est exactement pareil vous allez faire vous allez counter sur 3 frames et dérouler ce combo voilà donc c'est vraiment pas mal tu vois de le faire très haut c'est 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 super important je vais mettre un moyen point merde putain voilà voilà ça passe donc vous voyez je veux dire je suis vraiment positif alors qu'au début au final j'étais vraiment négatif parce que j'étais très bas là vous voyez c'est lui qui gagne c'est lui qui gagne c'est lui qui gagne vous avez ça avec ça genre vous sautez sur le bec vous lui faites shop vous voyez et à la prochaine vous faites ça ça hop vous voyez et normalement le setup bt derrière c'est euh alors attendez je sais même plus ce que je faisais putain je faisais pas ça je faisais quoi ah oui je faisais ça ok d'achat avant axe punch vous avez vu ça a cassé donc putain mais je suis perdu dans le temps attendez c'est bon voilà ça passe un d'achat avant plus le axe punch sur une relevée rapide c'est un setup bt sur à 100% après dans les setups bt vous avez quoi merde putain faut que j'enlève la garde vous avez tac 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 voilà vous avez ça hein en fait c'est la moyenne boule derrière la moyenne boule tu vois tu peux mettre bas moyen point par exemple donc tu fais tac tac moyenne boule bas moyen point tac tac moyenne boule bas moyen point voilà voilà ça c'est un setup bt donc c'est complètement dans le désordre mon tuto les gars et ça dure longtemps donc c'est vrai c'est à bout de taf tout ça euh euh je suis perdu ah je suis perdu ok ok je suis perdu même moi je suis perdu parce que j'ai pas fait ça dans l'or donc là on est en train de taffer le setup de bt ok qu'est-ce que j'ai comme bt encore comme setup de bt sûr bah derrière la chope euh la chope arrière je l'ai montré celui-là c'est un derrière ce combo merde mais ah oui c'est sur une relevée arrière putain ah c'est n'importe quoi ce tuto désolé hein je suis complètement défoncé euh donc je vais vous apprendre des prix six safe en attendant que je sache quoi faire donc groupier bas moyen point merde on va mettre un 3 frame après la garde donc groupier bas moyen point voilà groupier bas moyen point putain mais il y a aussi sa lag là voilà vous voyez dans la garde six safe voilà voilà donc ça c'est un pressing safe à adopter hein dans la garde c'est vraiment pas mal après euh vous avez petit point moyen point petit pied de ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la garde c'est safe donc ça c'est pas mal aussi comme pressing en garde après il est à savoir que vous avez la boule à plus de la grosse boule donc derrière vous pouvez souvent mettre un vieux coup du schtaz bon sur un 3 frame c'est plus ça va le punir quelque chose vous voyez je punis son coup c'est pas je le mythique mais bon c'est à plus 2 donc faut beaucoup utiliser la boule moi souvent je fais gros point grosse boule mais le truc c'est que voilà comme vous le voyez il y a un trou entre les deux et euh bon c'est tant que l'adversaire il punit pas entre les deux n'hésitez pas à utiliser gros point et grosse boule non on va enlever la punition gros point grosse boule comme ça derrière vous remettez un petit moyen pied ou un bas moyen pied tranquille au calme c'est hyper voilà donc après les chimiques bon les chimiques les chimiques ouais je fais ça je fais petit point je recule gros point et je mets combo max alors tac 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 et combo max derrière ah oui voilà là je vous ai montré un setup de miti avec le wax punch faut spammer euh après ceci merde l'aigloque je vais bourrer le wax punch vous allez voir voilà là je vais bourrer le wax punch c'est un miti vous voyez il est fort hein il est fort ce miti donc il y a encore un miti derrière le combo max hein voilà tranquille petit miti des familles après euh quand vous faites un combo ce combo là enfin quand vous finissez plutôt par une boule axe punch bougey axe punch axe punch peu importe comment le miti c'est gros point c'est gros point comme ça donc vous peu importe la manière dont vous vous débrouillez pour faire la boule au final du moins vous vous mettez de l'ice punch derrière merde je voulais le mettre d'une autre manière voilà le gros point ce sera toujours en miti parfait donc voilà derrière cette mise au sol n'hésitez pas à faire le gros point ça vous permet après de dérouler sur une grosse roulage et son domaine plus chronique derrière plus du schnapp c'est vraiment pas mal donc voilà pour le moment je pense qu'on a fait le tour j'essaye de voir s'il manque pas des trucs mais c'est tellement non je pense que j'ai fait vraiment déjà le tour après c'est à vous de peaufiner je vais pas vous sortir tous mes combos je vais vous sortir un ou deux combos du schnapps et puis pour la fin quoi pour le beau jeu mais il y a tellement de trucs à savoir ah oui il y a ça aussi à savoir quand on est en trigger la main violette là elle passe par derrière quoi qu'il arrive bon du coup on peut faire ça enfin je veux dire passer derrière comme ça et confirme par là voilà ça c'est un petit truc et astuce à savoir derrière la super le set up nitti regardez bien c'est le achat avant moyen point euh mais ma touche en fait elle est morte mon clavier il est mort j'ai 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 mon clavier il est plein de taba dedans et c'est vraiment ça ça coince là euh il a cassé mon il a cassé mon set up nitti mais c'est pas possible putain putain de touche et ça va le faire ça va le faire Je vais spammer comme un enculé. Voilà, petit cours de merde. Donc voilà, ça, c'était le setup Mitty. Derrière, là, super. Et maintenant, je vais vous montrer des trucs du schnapps. Donc, regardez bien. Tac, tac. Ça, ça, ça. Donc, vous voyez, si la roulade X ne touche pas, vous faites groupier pour Mitty. Parfait, le mec. Mais la roulade X, en fait, est censée toucher. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bien. Tu vois, c'est rentable. Tu vois, là, je me suis loupé. C'est pas grave. Il y a le Mitty parfait qui arrive avec le gros pied, quoi. Mais le but, c'est que vraiment vous débrouillez. Voilà, pour qu'elle touche, comme ça. Voilà, ça, c'est parfait. Et derrière, normalement, il y a ça. Donc ça, c'est vraiment un combo du schnapps. Je vous le fais une dernière fois pour le plaisir des beaux yeux. Si tu passes derrière, comme ça, en mode schnapps, voilà. Et normalement, tu fais ça. Ah, merde, non. C'est pas Mitty parfait. J'ai dit une connerie pour ça. Faudra peut-être faire Dash avant quelque chose. Putain, j'ai envie de savoir ce que je pourrais mettre derrière, les gars. Ah ! Bon, enfin, c'est pas grave. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Moi, j'ai la flemme. OK, maintenant, je vous montre un setup du schnapps. C'est-à-dire, pour schnapps, c'est votre adversaire. Et passez derrière au dernier moment. Voilà, c'était ça. Et on annule le InfernoX. Par la roulade. Le truc, c'est que le InfernoX doit toucher. Il doit toucher au moment où il se relève. Putain, ah, ça va être chaud. Je ne l'utilise pas encore en match, celui-là. Voilà, vous avez vu. Donc, l'InfernoX. L'InfernoX a fait passer derrière. Merde, mais putain, il faut que je le claque au dernier moment aussi. C'est chaud. Je crois que je m'étais fait un setup à l'époque. Mais ça fait tellement longtemps. Je m'étais fait un putain de setup. Genre gros pied dans le nom, je crois. Non, ce n'est pas ça. Mais merde, qu'est-ce que je fais ? Bon, arrête, excusez-moi. On va y arriver. Putain, j'y étais prêt. Merde. Voilà. Voilà, putain, je l'ai fait. Je l'ai fait, champion de l'Evo. Allez, on va essayer une dernière fois pour voir si ce n'était pas de l'achat. C'était pas de l'achat, mon gars. Bon, voilà. Donc, je vous ai montré deux combos à la fin du snaps. Après, la super, dans le coin, tu fais gros coin, gros Inferno. Super. Voilà, ça passe nickel. Pour la super, sinon, le mieux, à la limite, c'est de faire ça, 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 Inferno. Et vers la fin de l'Inferno, je suis confiant par la super. C'est plus simple. Voilà, je vous la refais. Et là, vous voyez, au moment où ça se termine, un peu avant, dans l'Inferno, vous traitez la super. C'est le plus simple. Ne vous prenez pas la tête. Allez, je fais un dernier truc aussi. Puisqu'il me revient des trucs à vous montrer. Configuration. Démarrer. Saut, gros coin. Alors, on va recommencer. Saut, gros coin. Saut, arrière. Saut, gros coin. Saut, arrière. Ok. On va mettre en lecture. Voilà, vous pouvez normalement confirmer par X-Punch. Voilà, je l'ai fait. Et vous pouvez faire roulade aussi. Vous pouvez faire toutes les roulades. Donc, vous vous maintenez à enfoncer le V-Skill. Voilà. C'est la moyenne roulade. Vous pouvez faire la grosse, la moyenne, la petite. Vous faites celle que vous voulez. Mais la moyenne est intéressante. Vous pouvez faire derrière. Derrière la moyenne, vous pouvez justement. Super. Mais entre les deux hits de la roulade. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Et la meilleure punition que je connaisse, c'est celle-ci. Voilà. Je vous la remets une dernière fois. Voilà. Allez, encore un truc à savoir, les gars. Il est à savoir que la roulade est à moins 2. Donc, elle n'est pas punissable. Elle n'est pas punissable du tout. C'est impossible de la punir. On va enlever. Ce n'est pas possible de la punir. Après, la moyenne est à moins 3. Donc, le mec peut mettre un 3 frame. Et la petite est à moins 4. Donc, il peut mettre un 4 frame. Donc, la petite et la moyenne ne sont pas safe. Là, l'ex est à plus 1. Donc, derrière, vous pouvez faire ceci. Ou alors, ceci. Comme vous voulez. Vu qu'elle est à plus 1, vous pouvez mettre un 3 frame derrière. Donc, moi, je fais ça. 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 Limite, j'en fais 3. Ça m'arrive. Voilà. Mais après, dès que c'est la petite, c'est moins 4. Mais ça, c'est à plus 1. Donc, c'est très bien. Ça, qu'est-ce que je voulais faire ? Ça, c'est... Je ne me rappelle plus. Le dash avant passe à travers tous les coups. En plein milieu du dash avant, ça passe à travers tous les coups. Quand on fait un dash avant. Et quand on v-trigger, on est encore plus longtemps invincible dans le dash avant. Donc, c'est plus intéressant de le faire en v-trigger, le dash avant. On sera vraiment invincible. Mais quand on fait un dash avant, même sans v-trigger, nous pouvons passer souvent à travers les coups de l'adversaire. Car, en plein milieu du dash avant, c'est invincible. La fin n'est pas invincible, bien sûr. Et le début non plus, c'est que le milieu. Donc, si le mec tape bien à la fin du dash, il pourra le punir. Si le mec est vraiment concentré sur les dash, qu'il t'en fait trop, c'est pas bon. Et franchement, les gars, je crois que j'ai fait le tour. Après, en pressing chiant, il y a ça, bas moyen pied, ça. Je veux dire, bas moyen pied, petite roulade. Merde, mais il faut faire la petite roulade aussi. Voilà. Ça, la petite roulade, elle n'est pas safe, mais de loin, elle est safe. Donc, du coup, on va toujours essayer de trouver un... Merde, c'était la moyenne, ça. On va toujours trouver un moyen de faire du plus loin possible la petite roulade. pour pouvoir Fred Trapp derrière avec ça. Donc, du coup, ça fait bas moyen pied, petite roulade, bas moyen pied, petite roulade, etc. C'est vraiment pas mal. Les Inferno ne sont pas safe. C'est pas safe. Il y a juste le EX qui est à moins 2, il me semble, ou moins 1. Ou 0, je ne sais pas. Mais c'est tout, quoi. Vous pouvez faire que le EX comme ça, de loin. Et encore. Après, ce coup-là, ne jamais utiliser ce coup-là. Il est négatif et puis il est trop cramé. Le mec peut sauter, taper comme ça pour le punir. Donc, c'est un coup à ne pas utiliser. Les meilleurs coups à utiliser en zoning, ça va être d'avoir la distance du moyen pied. Et dès qu'on arrive un petit peu avec le moyen pied devant sa gueule, on sait qu'on peut faire gros points. Voilà. Donc, le mieux, ça va être de doser un petit peu, de jauger la distance de son adversaire avec notre moyen pied. Et une fois qu'on est assez collé et tout, on balance les gros points. Et limite, derrière, on fait une moyenne boule pour safeiser. C'est safe, ça, moyenne boule. Par contre, la grosse n'est pas safe. Mais on peut faire gros points, moyenne boule. Donc, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est pas mal. Je peux faire même gros points, grosse boule. Tu vois, il retaper ou gros points. Ça, si le mec, il n'est pas trop présent. C'est vraiment pas mal. Donc, on va te dire à l'écart sur l'adversaire, s'attendre à ce qu'il socle quand on fait le moyen pied. Et de temps en temps, sortir un coup qui va beaucoup plus loin que le moyen pied, c'est-à-dire le gros point. Ou le axe punch. Donc, le axe punch est à plus 1. Donc, on peut chimier derrière. Le axe punch est à plus 1. Donc, si le mec chope, en fait, tu peux le choper, quoi. Enfin, s'il a un 4 frais, mais pas un 3 frais, tu peux le choper. Et vu qu'il a plus 1, tu peux represser avec justement ce coup-là. Donc, tu fais tac, tac, tac. Tu vois. C'est vraiment pas mal. Voilà. Bon, je vous ai donné pas mal d'informations. Franchement, si vous regardez toute la vidéo en plus, franchement, je me suis perdu 3-4 fois dedans. Je pense que si... J'aurais dû noter... J'aurais dû noter sur un papier les trucs. A expliquer un par un. Au lieu de me faire comme ça, chercher quoi vous apprendre. Je suis désolé. C'est vraiment dans le désordre. Finalement, c'est pire qu'une taf-snap. Je suis désolé. Mais je pense que vous avez le combo max, vous avez un chimie, vous avez pas mal de trucs. Allez, un autre chimie, un autre chimie. Je vous avais fait le petit point et le mec, il déchopait. Je vous fais ça et puis après, je m'arrête parce que je suis tellement perdu que ça sert à rien. Donc voilà. Tac, dash arrière. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort comme chimie. Le cross-up, le dash et on publie. Et sinon, nous avons le dernier cross-up, le dernier chimie. Dash avant, dash arrière. Merde, il fait une relevée de 3 frames. Enfin, dash avant, dash arrière et après la target combo, quoi. Sur une choppe. Voilà. Allez, je vous laisse. Franchement, c'était dégueulasse. C'était un tuto de merde. 34 minutes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Des bisous. Désolé pour la médiocrité encore. Portez-vous.